Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, quel est le but du carême? Avant d'aller plus loin, peu importe la plateforme sur laquelle vous me regardez, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens permanents sont en haut ou en bas de cette capsule. De plus, vous avez peut-être remarqué, aujourd'hui, j'ai des écouteurs, c'est que j'ai un nouveau microphone. Mon ancien, qui m'a donné dix ans de loyaux au service, a pris sa retraite. Alors, je suis toujours à jouer avec les nombreux réglages. J'espère que le son est adéquat. Mais ceci n'est pas le sujet de mon message d'aujourd'hui. Non. Le temps du carême a débuté le mercredi décembre, le 2 mars dernier. Et si, pour un pasteur avec moindrement un peu d'expérience, il n'y a rien de nouveau, ça fait partie de la routine liturgique annuelle, ce qu'il y a de nouveau pour moi cette année, c'est la découverte de nombreuses capsules vidéo expliquant comment réussir son carême. Oui, oui, réussir. Et dans ces capsules, on y présente des conseils sur le jeûne, la mortification et le combat contre les vices. Ces hommes, ce sont toujours des hommes, ces hommes en position d'autorité disent qu'il ne faut pas dire alléluia avant le matin de Pâques, et qu'il faut se priver du nécessaire, pas du surplus, du nécessaire. Si je ne suis pas nécessairement contre ces principes, honnêtement, ce n'est pas ma tasse de thé, ou pour être plus précis, ma tasse de café. Et les questions qui ne sont pas abordées dans ces vidéos, c'est pourquoi, comment, pourquoi se priver nous rapprocherait de Dieu? Comment le fait de jeûner crée plus de place pour Dieu dans nos vies? Oh, dans les explications que j'entends autour de moi, je retrouve cette vieille opposition entre le terrestre et le céleste, entre la matière et la spiritualité, entre notre monde infiniment méchant et corrompu, et un Dieu infiniment bon et parfait. Nous devons aller à l'encontre de l'humanité pour accéder à un niveau supérieur, permettant un meilleur accès à Dieu. Moi, je crois que le carême est un temps de préparation pour Pâques, un peu comme l'Avent est un temps pour se préparer à la fête de Noël. Le but n'est pas d'être triste ou misérable, le but n'est pas d'être performant ou être le meilleur, ce n'est pas de trouver une série de bons trucs ou de nouvelles techniques préparées d'avance afin de les gober sans trop se poser de questions. Pour réussir son carême, je crois qu'il suffit d'être honnête et d'être authentique. Et pour les leaders religieux comme moi, ce que nous devons faire, c'est d'oser demander aux gens « Qu'est-ce qui te rapproche du Seigneur et de son message? » Et pour certains, c'est la prière. Pour certaines, c'est aider son prochain. Pour d'autres, c'est peut-être laisser derrière soi de vieilles blessures et pardonner sans rien demander en retour. Peut-être c'est soutenir financièrement une cause ou un organisme qui nous tient particulièrement à cœur. Le carême n'est pas une série de cases à cocher comme « Ah, j'ai jeûné jeudi dernier, check! » Non. Je crois que le carême est un état d'esprit. C'est un désir d'être un peu plus conscient de ses actes et de ses paroles afin de voir si nous sommes pleinement alignés avec notre foi, avec notre spiritualité, avec la vie qu'on veut mener sur terre maintenant, ici. Comme je le répète souvent, le carême, ce n'est pas un temps pour faire moins. C'est un temps pour faire plus. Et davantage. Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci de m'écouter. Prenez soin de vous. J'espère que le son a été... Encore une fois, je le répète, j'espère que le son a été adéquat. Et d'ici la prochaine fois, faites attention. Bye-bye. Sous-titrage FR